Attention ! Vous avez raté l'air d'atterrissage, ce que je vois. Oui. Ah oui, j'ai deux messages pour le sénateur Marcus Surius Magnus. Oui, c'est moi. De la part de... Une de l'impérator Caius Julius César et une du Sénat. César, personne ! Ça doit être important ! Qu'est-ce que ça dit ? Euh... Ouais, là, voilà. Sénateur, vous êtes notre dernier espoir. Dernier espoir ? Oui, un mouvement de masse, Elisabeth, m'a été rapporté. Il compte entraîner également sur mon... notre territoire. Et alors ? On a déjà pas mal de choses à gérer avec les Germains en ce moment. Comment ça ? Les Germains sont tournés contre nous ? Non, pas du tout. Mais ils font pas mal de concerts en ce moment. Et du coup, ils ont appris un nouveau son sympa, nos ingénieurs. Êtes-vous réellement en train de faire perdre mon temps pour de la musique, sénateur ? Sachez que je ne le tolérerai pas. Bon, bon, c'est bon. On va s'occuper de ce mouvement de foule. Par où doit-il passer ? Par le territoire des élus humains. Ils sont nos alliés, alors respectez-les. Bon, bien, grand César. Très bien. Veuillez agréer, etc., signer César. Et la lettre du Sénat ? La voilà. Très bien. Encore une mission pour notre César en pleine crise d'ado, à ce que je vois. Oh, vous savez, moi, la politique, je n'ai pas trop mon avis là-dessus. Je ne suis qu'un messager. Pour le retour, allez voir mon ingénieur, Crétinus. Crétinus ? Oui. Il vous dira quel catapulte prendre. Très bien. Ah, au fait, j'ai un message pour vous. Lequel est-ce ? De la part de... La Troisième Légion. La Troisième Légion est une aventure radiophonique, sortie fin 2005 et en suspension depuis 2008. Elle compte à ce jour 23 épisodes. Et vous l'aurez compris, elle raconte avec humour, un moment de notre histoire, les guerres de Gaulle. Ces guerres se sont produites entre moins 58 et moins 50 avant Jean-Claude Van Damme. Non ! Elles ont mis en lumière la personne de Jules César, nommée Imperum, un chef des armées de Rome, en somme. Qui était au début soutenu par le Sénat. Il a surtout mené ses guerres contre des peuples locaux de notre ancienne France pour asseoir son autorité et stimuler sa carrière politique. Habile. Selon l'Empire Romain, il y a plusieurs Légions, qui sont des divisions d'armée représentant Rome. Une Légion peut avoir environ 6 000 légionnaires dans ses rangs. La plus prestigieuse étant la première, et la moins prestigieuse étant la dixième. Nous suivons la Troisième Légion. Et niveau prestige, c'est déjà pas mal. Top 3 des Légions, tout de même. Et cette Légion est composée de plusieurs personnalités atypiques. Nous avons le sénateur Marcus Furius Magnus, un commandant. Les gars, comme on dit dans le jargon. Il est le chef de cette Légion, qu'il dirige comme il peut pour mettre des pilums dans les roues de César. En étant secrètement soutenu par le Sénat. Car oui, le Sénat a une danque contre César. Qui a une montée en autorité et en extrémisme en ce moment. Nous avons aussi Crétinus, qui est l'ingénieur de la Troisième Légion. Ne vous fiez pas à son nom, il est bien plus pété que vous ne pouvez l'imaginer. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler. Cet homme a inventé la première arme chimique, un lance-pilum très efficace. Et il a un groupe d'artilleurs sous ses ordres qu'il utilise pour tout et n'importe quoi. Vous avez déjà essayé de cuisiner avec du C4 ? Il est très proche du préfet Raptorius. Avec qui il a déjà fait d'autres missions par le passé dans d'autres Légions. Raptorius est très souvent alcoolisé. Préfet de l'armée de terre, de l'infanterie je veux dire. Il est autant bourrin dans les coups que dans les mots qu'il porte à ses ennemis. Qui ne font pas souvent long feu d'ailleurs. Celui avec qui il se bat le plus souvent est la Viennus, préfet de la cavalerie. Ou des tantous comme dit Raptorius. Il est très premier degré celui-là. Il ne comprend pas vraiment l'humour. On sent qu'il a une certaine éducation tout de même. C'est peut-être pour cela que lui, Raptorius, se batte à la moindre occasion. Et ils en ont des occasions pour se battre, ça. Alors ça vient ! Croyez-moi ! Petite bite ! Ensuite nous avons Féonia, descendante d'un empire asiatique, les Célucides, dont César veut obtenir la main dans la gueule. Oui, il y a aussi des femmes dans la 3ème Légion. C'est une Légion très progressiste tout de même. Raptorius fera un plaisir de les accueillir sous sa tente. Ah ça c'est sûr, il y a toute la place qui doit dans la tour de la trutoire. Très attirée au début par l'Abbianus et rebutée par Raptorius, elle se rapprochera finalement de ce dernier vers la fin de la saga. En le trouvant presque pas répugnant. Et enfin, nous avons l'historien, chargé de retranscrire tous les faits et gestes de la 3ème Légion pour l'inscrire dans l'histoire à tout jamais. Ouais bah vous de toute façon, vos aventures c'est de la merde alors. Quand il n'oublie pas de sortir de sa cachette après une grande bataille. Raté, vous nous avez raté ! Hé le roman, vous êtes des romaines ! La principale caractéristique de cette aventure est l'humour basé sur l'anachronisme. Ce genre d'humour a déjà été présent dans d'autres games P3. Dans The Lord of the Ringards par exemple, l'ingénieur Crutinus inventera un grand nombre d'armes et d'outils qui sont le sujet de plusieurs sketchs. Des exoarmures, des armes chimiques avec d'éjection d'un enfant, des tourelles automatiques, des hélicoptères pour le voyage de la Légion, une porte des étoiles, une baliste boomerang, un lance javelot, un sandwich au poulet, des éponges et des raviolis. Ça fait beaucoup là, non ? Ah, il doit sûrement connaître le cheat code Adéuton Disson. À mon avis, c'est grâce à lui que la 3ème Légion est aussi balèze. Il y a aussi des catapultes. Qui, au lieu de livrer des projectiles meurtriers à ses ennemis, servent plutôt de moyens de livraison des messagers entre Rome et les Légions disséminés dans l'Empire Romain. Et c'est bien moins sûr que le télégramme, vous en conviendrez ! Mais le métier de messager devient tout de suite plus badass ! Si seulement la poste pouvait s'en inspirer ! On pourrait avoir nos postiers qui nous livrent nos paquets en parapente ! Catapulte ! Catapulte ! Il y a un humour facile dans cette saga, qui vous tirera sûrement plusieurs soufflements donnés, ou quelques rictus faciaux, mais le plus souvent, ça sera un bon gros face-pam dans la gueule, en vous disant, ils ont osé dire ça. Les disputes incessantes entre Raptorius et la Biennus ne sont pas lassantes du tout. Et même le bruitage de Castagne constamment utilisé pour eux marque un certain humour de répétition totalement assumé dans la saga. C'est pas mis dans mon acro ! Pas mal de musiques sont présentes dans la saga. Plusieurs sont jouées par les personnages que nous rencontrons, toutes composées par Bertrand, l'ami de l'auteur. C'est ainsi que le chef allemand Bayer, qu'on se pose au feu que Schruber faire créer ailleurs, fera découvrir aux Romains du hard-de-core mélodique, trash black et vilain industriel, métal-acier bronze progressif. Ce genre musical correspondant aux musiques que l'on entend dans les ascenseurs du groupe Pourriture dans Clyde Vanilla. Mais il n'y a pas que ce genre musical, non. Il y a surtout de bonnes balades mélodiques d'ambiance quand ils poutrent leurs ennemis. Ainsi que des transitions musicales et des fins d'épisodes placées au moment le plus opportun, quand personne ne s'y... Pas mal de choses à dire dans cette partie, puisque la saga est arrêtée depuis le 1er juin 2008, sûrement quand l'auteur Guillaume a eu son bac. Sachez que cette saga a bien failli ne jamais voir le jour. Je sens que ça va encore être capital. A la base, Guillaume écoutait les aventures de Jacques Cartier de François Pérus. Et il a tenté l'aventure avec un premier concept qui se passait sur un bateau. Une trirème romaine avec 5 personnages qui se passaient pendant les guerres puniques. Assez vite abandonné par manque d'action et de musique, il reviendra deux ans plus tard avec la 3ème Légion telle que nous la connaissons maintenant, qui sera chaudement félicité par Internet et par Gnarf, l'auteur de Survivor. Je pense qu'en plus d'avoir écouté François Pérus, qui est une source d'inspiration pour toute l'humanité, et on va pas se mentir, ses cours de collège ou de lycée ont dû fortement l'influencer dans le choix de l'époque dans laquelle devait se passer la saga. Ou alors, c'est un grand fan d'histoire romaine. Si ça se trouve, il se balade chez lui en toge, il mange à l'Angers et il se torche derrière avec son entre-main. Qui sait, je ne connais pas Guillaume, moi. C'est pas bien ce que vous faites. En plus de ses cours d'histoire d'époque, je suppute qu'il faisait allemand LV1 ou LV2. En même temps, c'est assez flagrant pour moi qui subit cette blitzkrieg pendant 7 ans dans ma bouche tout de même. Les prononciations sont bonnes, les mots sont réels, mais mis bout à bout comme dans la saga, ça veut juste rien dire. Par exemple, Oui, enfin, si mon allemand de Google Trad n'est pas trop rouillé, je ne chercherai pas trop de logique vu que je pense qu'il n'y en a pas dans ces mots. Concernant le passé des personnages, on apprend que Raptorius et Crétinus se côtoyaient déjà avant la 3ème Légion. Je pense qu'à la base, il devait y avoir un projet d'épisode flashback qui devait nous expliquer cela plus en profondeur, développant un peu plus l'amitié que ces deux personnages ont depuis plusieurs années. Sachant que Crétinus sait que le plastron de Raptorius est celui de son défunt père. Est-ce que cela a-t-il un rapport ? On ne le saura jamais. Feuña aurait dû t'épouser Delordius. Mais au final, je pense que Guillaume aurait choisi de créer le couple Feuña-Raptorius. Oh, je m'explique. Au début, elle le trouve répugnant et insipide. Ensuite, elle met une baffe à Delordius. Et au final, elle gagne le respect de Raptorius. Et ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Et plus tard, quand Raptorius lui offre un cadeau pour la remercier de l'avoir sauvée, elle demande, « Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas offert les fleurs qui se trouvent devant sa tente ? » Mais Crétinus lui répond, « Ce sont les fleurs de Raptorius. S'il venait à temps d'offrir une, je pense que vous seriez déjà mariés. » Phrase assez simple, me diriez-vous. Mais elle relève quand même le petit « marié ». Comme si cela n'était pas aussi inenvisageable pour elle. Alors qu'elle avait traité de gros porcs il y a 4 jours. Voici ce qu'est la 3ème Légion. Une Légion qui vit dans le futur et dans le passé, avec beaucoup de prise de bec. Et surtout, une bonne grosse baston entre deux camps sur un fond bien rock. Semper Poglanti ! Sous-titrage ST' 501